Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je devrais plutôt dire bonsoir tout le monde, parce qu'il est très tard. Il est 23h46, on se retrouve à cette heure-ci, parce que c'est une super vidéo qui s'annonce. Oui. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine, alias, je suis Beauty Pit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non tester sur les animaux. Donc si ça te plaît, un peu de soutien. C'est parti ! Donc, j'imagine que la miniature vous a attiré, hein ? Donc aujourd'hui on va tester des autobronzants. Pour devenir encore plus bronzé que le soleil ne m'a rendu. Oui, le soleil n'est pas bon pour la santé, pour la peau, etc. Je sais. Mais vous savez, moi j'arrive pas à résister. Vous voyez, là j'ai des autobronzants, je me dis, demain il fait beau et tout, tu peux ne pas t'exposer. Parce que bon, quand même, tu seras bronzé avec l'autobronzant. Je crois que j'y arriverais pas. Je serais obligée. J'aime trop cette sensation. Ah bref, on s'en fout, hein ? Là on est plutôt pour tester les autobronzants. Si vous voulez, par exemple, ne pas abîmer votre peau, ne pas chauffer un cancer de la peau, hein ? Ou ne pas augmenter de 80% vos chances d'avoir des rides. Mettez de l'autobronzant plutôt que de vous exposer au soleil. Donc, mettez du SPF plutôt. Moi, j'en mets pas beaucoup. Mais bon, je vais quand même vous présenter les autobronzants. Ce qui va se passer, c'est que je vais tester des autobronzants sur plusieurs parties de mon corps. Je vais me changer aussi parce que j'ai pas envie de tâcher mes vêtements. Et puis du coup, après, j'irai dormir et on se retrouvera demain pour le résultat. Ok ? Vous avez compris ? C'est parti. Bien sûr, il est en tous vegan et cultifé. Donc, j'ai acheté déjà des autobronzants en mousse. Donc, j'en ai pris trois. Donc, j'ai tout acheté sur le site de Beauty Bay parce qu'il y avait des réductions. On m'adore. Et puis, comme ça, je vais pouvoir tester les différentes marques et les différents... Par rapport aux différents prix. Donc, par exemple, j'ai pris le Minetal Body Skin. Donc, le Double Dark. C'est un autobronzant comme ça. Il y en a plein dans cette marque-là. Et lui, on peut le mettre en express. Donc, c'est-à-dire, tu mets une heure, t'as un léger. Tu mets deux heures, t'as un bronzage un petit peu plus intense. Et tu mets plus de trois heures, bah là, t'as un gros bronzage. Donc, j'imagine que demain, vu que je le mets huit heures, parce que bon, je vais me coucher assez tard et je vais me lever assez tôt. Je pense qu'il va être foncé. Odeur noix de coco, express tan, voilà. Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne l'autobronzant, par contre, je vais vous laisser aller voir la vidéo de... Putain, j'ai oublié son nom. Je vous la mets dans le petit... C'est une biologiste qui a fait une super vidéo. Franchement, je vous recommande d'aller la voir. Elle nous explique bien la molécule DHA qui fait une action sur notre peau et qui fait qu'on est bronzé, etc. Et dès que nos peaux mortes, elles s'en vont, bah le bronzage part aussi, parce que c'est des peaux mortes, évidemment. Bref ! On va tester la tenue, on va tester la couleur, enfin voilà. Le Coco & Eve Sunny Honey. Donc lui, c'est le Bali Bronzing Form. Donc, mousse de bronzage Bali. Et là, c'est la teinte Medium. Donc, j'aurais bien aimé tester la teinte Extra Dark, mais bon. Il n'y avait que celle-là de disponible. Donc là, c'est bien indiqué vegan derrière. 100% naturel de DHA. Donc, DHA, c'est la molécule qui fait l'action pour bronzer, tu vois. Voilà ! Et en mousse, j'ai aussi la Sosou. Et elle, c'est la Dripping Gold Luxury Tan Ultra Dair. Donc elle, elle est aussi en plusieurs versions. Et elle, elle a de la cellule hyaluronique, de la vitamine A et E, voilà, pour hydrater la peau. Voilà, c'est bien écrit, créatif, réveillé, vegan, blablabli, blablabla. Pour appliquer la mousse, j'ai aussi acheté un petit gant, comme ça. Donc lui, c'est de la marque Bondissande. La mousse aussi, elle avait l'air intéressante, mais bon, les autres, je me donnais plus envie. Donc, c'est un petit gant comme ça. Donc, c'est une matière un peu lourde, doux, voilà. Donc, il a l'air très, très bien, ma foi. Et j'ai aussi acheté un petit kit. Isle of Paradise. Isle of Paradise. Donc, c'est la teinte la plus foncée, donc la teinte Dark. Donc, on a des petites gouttes à mélanger avec de la crème pour doser son bronzage. Donc, on peut l'utiliser. Moi, je vais l'utiliser sur le visage, personnellement. Mais on peut aussi l'utiliser sur le corps, mais bon, ça va s'utiliser beaucoup plus vite. Peut-être par rapport au nombre de gouttes que tu mets, tu as une intensité plus forte, évidemment. Et il y a aussi le spray. Donc, lui, c'est le self-telling water, qui s'applique avec le petit gant. Donc, hop, on a un petit gant. Donc, pareil, c'est une texture un petit peu plus mousse, avec du coup l'eau de bronzage, ici. Et donc ça, je vais aussi le tester, du coup, sur une partie de mon corps. Alors, comme toutes les recommandations qui sont sur tous ces produits, j'ai exfolié ma peau ce matin. D'accord ? Donc, j'ai pris ma douche, j'ai exfolié ma peau, j'ai hydraté ma peau. Je n'y ai pas retouché depuis. Il n'y a plus de crème parce qu'elle a été absorbée. Et puis, bon, voilà, logiquement, j'ai bien exfolié. J'ai juste cette petite partie-là où j'étais tombée la semaine dernière et j'avais une croûte. Bon, hein, c'est pas grave, ça ferait une tâche. Donc, je vais d'abord me changer et puis du coup, après, on va pouvoir appliquer ces différents produits. Et puis après, je vous donnerai mon avis quand j'aurai terminé tout ça. D'accord ? Allez, je me change. Je vais aussi attacher mes cheveux. Est-ce que je ne mettrai pas ça ? Tiens, oui. On va laisser sortir les oreilles parce que les oreilles aussi, il va falloir les bronzer. Alors, ne soyez pas choqués. Oui, je suis une femme et oui, j'ai des poils, hein. Vraiment, c'est pas grave, je vous assure, hein. Du coup, moi, j'ai les jambes plus claires que le haut de mon corps parce que c'est plus souvent exposé. Donc, je vais mettre la So-Sou sur une jambe et la Double Dark sur l'autre jambe. Je pousse ça. Voilà, vous me voyez. Vous me voyez, vous me voyez pas. Je vais pousser maintenant. Donc, du coup, celle-ci sur celle-là et celle-là sur celle-là. Parce que celle-là, elle est censée être de plus en plus foncée avec le temps. Et logiquement, tu peux la laisser que 3 heures. Donc, j'imagine que si je la laisse 8, ça va être très foncée. Donc, ça ira avec celle-là. OK ? On va déjà commencer par ça. Ensuite, du coup, je pense que je ferai le Coco & Eve sur toute cette partie de mon corps. Voilà, sur mon ventre. Le East Side of Paradise en eau sur le haut de mon corps et mes bras. Et le drop sur mon bisage. C'est parti ! On va commencer par celle-ci. Donc, je vous mets, en même temps que je suis en train d'ouvrir ça, à l'écran, des images que j'ai filmées juste avant. Là, il était 20h parce qu'en fait, là, je suis sortie au cinéma ce soir. C'est mon anniversaire. Je vais anniverser à Justine. Et du coup, j'ai filmé juste avant de partir au ciné des incrustes où on voyait mon corps aujourd'hui tel qu'il est, avec la couleur qu'il a, à la lumière du jour. Comme ça, demain, je vous refilmerai à la même heure le résultat. Comme ça, vous verrez l'avant après. Donc là, c'est la petite bouteille. Elle est comme ça. So sous. Et on va voir ce que ça donne. C'est la première fois que j'utilise ça. Il est doublé pour ne pas que ça touche notre peau, parce que sinon, on va avoir les mains orange, évidemment. Je ne sais pas s'il faut secouer, mais je secoue. Je ne sais pas combien il faut que je le remette. Donc déjà, la texture de la mousse, je vais vous montrer. Ça sent bon. Ça sent très très bon. Ça sent le frais. On a l'impression de sentir un shampoing rafraîchissant. Et puis, on va commencer par le bas, j'imagine ? Sur mes poils de jambes. J'adore mes poils. Et puis, je ne sais pas trop. Oh, c'est agréable. Donc, en mouvement circulaire. Bon, écoutez, on va faire des mouvements circulaires. Bon, ils disent de faire les genoux en dernier. Donc, on va faire les genoux en dernier. Je ne sais pas si tu vois ce que je fais. Déjà, la couleur, elle a l'air jolie. Je vous dis, c'est la seule fois que vous verrez mes fesses en vidéo comme ça. En tout cas, ça marche bien. Avec ce qui me reste sur le truc, je vais faire mes genoux. Je dis de les faire dans le dernier avec ce qu'il me reste. Et puis, le dessus des pieds. Donc, qu'est-ce qu'on en pense de la différence des jambes ? C'est pas mal, hein ? Maintenant, je prends la My Nutan pour celle-ci. Je vais vous montrer la texture de celle-ci. Elle est plus... Hum ! Ah oui, ça sent les noix de coco. Elle est plus... Verte, j'ai envie de dire. Ah oui, elle n'est pas du tout la même couleur, vous voyez ? On verra le résultat. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est plus orangée. Celle-ci, elle est plus verte. Et puis, on voit qu'elle est un peu moins foncée aussi. Alors, celle-ci, elle a l'air un peu plus liquide, je peux dire. Elle accroche plus à mes poils. Je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas s'il y aura une différence de rendu, mais en tout cas, on la voit bien là. Si vous allez voir, là, c'est vraiment plus foncée et plus chaud. Et celle-ci, c'est vraiment ma couleur de peau naturelle. Vous voyez, moi, je suis jaune, je suis olive naturellement. Ça se rapproche énormément. On va dire que si je bronze, moi, je bronze plus comme ça que comme ça. Maintenant, celle-ci, la Coco & Eve. Celle-ci, sûrement, va entrer mon dos. Regardez, je vais vous montrer un peu de la différence. Et pourtant, je suis bronzée, honnêtement. Donc, bon, c'est quand même bien efficace. Ah oui, ça sent la mangue. Je m'en suis mis sur le bout du nez. Regardez la texture. C'est pareil, c'est une mousse. Pareil, un peu verte. Ah, elle est un peu verte, mais elle a l'air un peu plus foncée, je crois. Ah, là, ça sent bon. Là, ça sent la mangue. J'aime trop si je pouvais avoir cette couleur. Tu sais, des fois, tu n'as pas envie d'être aussi bronzée. Déjà, vous prenez plus clair si vous ne voulez pas être aussi bronzée. Moi, je n'ai pas envie que ça fasse naturel, j'ai envie d'être noire. Mais apparemment, quand on rince, on perd quand même des tons. On ne reste pas aussi foncée. Alors là, je vais remonter ça. Ça, c'est good. C'est joli, non, la couleur que ça fait ? Maintenant, je prends cette petite éponge-là. Par contre, il faut enlever les bijoux, logiquement. Je n'ai pas enlevé mes bijoux. Donc ça aussi, j'imagine qu'il faut secouer, vaporiser, et puis voilà. Donc là, c'est une eau, clairement. C'est une eau un peu couleur noix de coco. Enfin, eau de coco. Je vais faire des pichettes. Je ne sais pas s'il faut en mettre beaucoup. Ça sent... Pareil, ça sent un shampoing anti-frais, vous savez. Ça fait un peu le shampoing frais. Voilà, c'est transparent. Donc le truc, c'est qu'on ne voit pas où on applique. On va y aller au peeling, comme on dit. On ne fait pas les dessous de brin, si ? Bizarre, non ? Par contre, la texture est agréable. Ça glisse tout seul. C'est peut-être plus facile, d'ailleurs. J'aurais dû commencer par le haut, ça a coulé là, regardez. Pourquoi si je fais ça directement ? Je ne sais pas. Ah oui, ça marche comme ça. En en mettant directement sur le gant, c'est peut-être même mieux. Là, je n'en mets pas sur mes mains pour l'instant, parce que ça, il faut d'abord que j'aille me laver les mains avant, et après, j'utiliserai le pinceau. Ça, ça m'a l'air good. Maintenant, on va faire le visage. Pour ça, il me faut une petite crème hydratante. Les jambes ont séché. J'ai ma petite crème. Je remets un petit peu sur ma main. J'irai me laver les mains après. Soyons logiques. Je vais mettre les gouttes autobronzantes dans mes mains. Donc ça, il faut mettre jusqu'à 12 gouttes max, c'est ça ? Plus tu as de gouttes, plus tu as de couleurs. Et après, lavez vos mains. On va essayer d'être foncés. On va en mettre, je ne sais pas, 10. Ça se trouve, je vais me retrouver noire. Bon, si on fait deux pipettes par semaine, bon, ça va descendre plus vite. Donc, on mélange les deux avec la crème. Puis, on l'applique sur le visage. Oh, ça, ça sent fort par contre. Tout le monde parle d'une odeur de DHA. C'est peut-être ça l'odeur. Je vais mettre sur mes oreilles. Bon, là, clairement, j'en ai assez pour le descendre dans le cou aussi. Vous avez vu, ma crème ne pénètre pas ? Oh, ça pue. Par contre, c'est horrible. J'en ai mis trop. Mais oui, c'est trop petit comme contenu, ça, pour faire tout le corps. Sinon, tu vides le tube. J'espère que je ne suis pas allergique. Logiquement, il faut faire un test d'allergie. Mais j'ai déjà utilisé des produits autobronzants, je crois. Ah, ça y est, ça pénètre. Je dirais qu'il ne faut pas trop s'approcher des yeux. Ça chauffe quand même. Du coup, on ne voit pas d'effet instantané sur le visage. Il faut attendre. Du coup, je prends mon petit pinceau. Et puis, je vais mettre du pchit sur la mi-tête. Je vais le prendre avec le pinceau. Et je vais faire le dessus des mains. Ils disent de faire entre les doigts. Mais moi, je ne me bronze jamais entre les doigts. C'est ridicule, cette histoire. Honnêtement, c'est facile. Si je peux y arriver, vous pouvez y arriver aussi. C'est même agréable, je trouve, de s'occuper de soi comme ça. C'est sympa. J'ai peur du résultat demain. En plus, je vais voir ma psy demain. On va me voir arriver orange. Je vais laisser ça sécher 5 minutes. Et puis après, je vais me coucher, tout simplement. Là, il est minuit et demi. Et puis, du coup, on se retrouve demain. Donc, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement me lever et prendre ma douche. Pour rincer tout ça, il ne faudra se laver que 16 heures après. Donc, en gros, je me laverai le lendemain soir. Donc, on va arrêter demain soir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver directement demain soir. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous. À demain pour moi. Tadam ! Oui, je sais, je suis une autre femme. J'ai une danse super blanche. Ça fait contraste, en fait. Donc, on se retrouve le lendemain. Là, il est exactement 20h16. Je viens juste de vous filmer les plans juste avant, avant de me maquiller. Figurez-vous que je n'ai pas réussi à trouver de fond de teint à ma teinte. J'ai pris les fonds de teint les plus foncés que j'avais. J'en ai mis partout, mais je n'ai pas mis de correcteur anti-ciente. Je ne pouvais pas. C'était trop clair. Comme vous pouvez le voir, ça a bien fonctionné. Donc, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai des bons côtés et des mauvais côtés dans pas mal de produits. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, je suis bronzée. Le ventre aussi, je suis bronzée. Voilà, tout est bronzé. Mes cuisses sont bronzées. Mais comme on peut le voir, tout de suite, je ne suis plus foncée en haut qu'en bas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'abord de revenir sur chaque produit, sur chaque partie du corps sur lesquelles je les ai appliquées pour faire un petit débrief, en gros. Donc, d'abord, le Double Dark de Maintain, dans notre coco. Donc, lui, je l'avais mis, je me rappelle, sur la jambe droite. Celle-ci. Finalement, avec l'autre, donc l'autre, c'était le So-Sou. En fait, le rendu, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, je vous montre en même temps les inserts. La couleur d'application est différente. Celle-ci est plus orangée, celle-ci est plus verte, enfin, plus olive. Mais en réalité, quand on rince, il n'y a pas trop de différence. Je veux dire que celle-ci, le rendu, il est un tout petit peu, mais une miette de plus. Un peu plus orangée, mais ça se voit à peine. Donc, je ne pense pas que c'est trop d'incidence sur la couleur. Franchement, si je devais choisir entre les deux par rapport à la couleur, je mettrais l'un ou l'autre. C'est pareil, quoi. Ce n'est même pas plus foncé. Vous voyez, parce que celui-ci, c'est un 1h, 2h ou 3h et plus. Vu que je l'ai laissé 8h, du coup, il était aussi foncé que celui-là. Mais à mon goût, ce n'est pas assez foncé par rapport au dessus de mon corps. On va y venir. Ça, ça ne sent pas sur les jambes. Pas d'odeur qui se dégage de DHA, parce qu'apparemment, ça, ça pue. Et celui-ci, ça ne sent pas non plus. Ça, c'est super bien rincé. Ça n'a pas fait de traces, de tâches. Ça fait peur. Quand tu te réveilles, c'est très foncé. Mais en fait, quand tu rinces, c'est très joli. Il n'y a pas de traces et tout ça. Donc franchement, nickel. Je recommande vraiment ces deux produits. Ensuite, passons au ventre et au dos. Enfin, toute la partie... Toute cette partie-là. Bah écoutez, j'adore. Alors, celle-ci, elle faisait moins peur au réveil. Quand tu te réveilles, avant de rincer, le rendu est aussi foncé. Et quand tu rinces, il est aussi foncé. Ça, ça ne perd pas trop en couleur, celui-ci. Mais je trouve que vraiment, il a une belle couleur. Ça ne fait pas trop foncé. Ça ne fait pas faux. Ça fait vraiment... Franchement, j'ai adoré. L'odeur sent super bon. Je n'arrive pas à me sentir le ventre. Clairement, je n'ai pas réussi à me sentir le ventre. Autant les jambes, je peux sentir pour voir si ça sent le DHA. Autant le ventre, je ne peux pas sentir. Mais je n'ai pas l'impression que ça sente. Donc, je recommande aussi ce produit-là. Et maintenant, venons-en au fait de ceux-là. Alors, eux, ils ont un gros point positif et un gros point négatif. Ceux-là, je vous ai dit, le point négatif, c'est que ce n'est pas assez foncé pour moi. Le point positif, c'est que ça ne sent pas mauvais. Et que c'est super agréable à utiliser, pas de traces et tout. Pareil pour celui-là. Et pareil pour celui-là. Bonne couleur, lui. Je dirais que c'est lui qui a un sans faute. Mais ceux-là... Comment dire ? Ce que je peux dire, c'est que j'adore la couleur. Je trouve que c'est le plus foncé de ce que j'ai pu utiliser. Alors que bon, ce n'est pas l'extra dark. Mais vraiment, ça a bien fonctionné, quoi. Vous voyez les insères en même temps que je vous parle, hein. Parce que j'ai mis 10 gouttes. Autant dire que j'en ai mis beaucoup trop. Parce que là, franchement, parce que je suis maquillée, du coup, j'ai éclairci mon teint. Clairement, je mettrai moins de gouttes parce que clairement, mon visage, il est plus foncé que tout mon corps. Donc, bon. Faut mettre moins de gouttes. Ça, super application. J'ai quand même eu des petites traces ici, vous voyez. Mais là, c'est comme je vous ai dit, c'est là où je suis tombée au niveau du coude. Donc finalement, forcément, c'était plus sec, c'était plus croûteux. C'est normal. Je me suis cassé la gueule il y a une semaine, d'accord ? Mais l'autre côté, vous voyez, il n'y a pas de traces. Il n'y a aucun problème. Je trouve que c'est vraiment très naturel. C'est-à-dire que, vous voyez, ici, je suis plus foncée naturellement. Ici, je suis plus claire. Donc, c'est resté plus clair. C'est plus resté plus foncé ici. Pas de traces. Voilà, c'est... Vraiment, franchement, il n'y a vraiment eu aucun souci pour ça. Donc ça, je recommande. Mais ! Ça pue, sa mère. Mais ça pue. Mon bras, il pue encore. Non, mais je l'ai fait hier soir. Je pue encore le DHA. Sur le moment, je ne le fais pas. Toute la journée, je me suis... Ah ! Je me suis sentie, j'ai fait... Ah, je pue le DHA. Ah, je pue ! J'espère que ça va partir, cette odeur. Parce que, là, toute la journée, je me suis dit, je pue. Et franchement, ça me répulse. Vraiment. Un moment, je me suis... Je suis sortie, j'ai mis du gel hydroalcoolique à la mairie et tout. L'alcool du gel hydroalcoolique a refait ressortir l'odeur du DHA. Et je puais des mains. Mais franchement... Pourtant, j'ai fait la vaisselle, j'ai fait plein de trucs avec mes mains. Je pue encore. Franchement, ça, c'est un gros point négatif. Mais un gros point négatif. Vraiment. J'adore la couleur, j'adore l'intensité. Mais je pue à mort. Je me dis, du coup, peut-être plutôt lui sur les jambes. Parce que, bah, les jambes, bah, elles sont moins près de mon visage. Donc, je ne sentirai pas. Ça pue pas sur le moment. Je vous l'ai dit, sur le moment, ça sent... Ça sent le frais. Mais le lendemain, ça pue à mort. Je vous ferai un update, hein. De toute façon, je vous écrirai juste là si ça pue encore dans les jours qui suivent. Et du coup, bah, pour le visage, ça fonctionne très très bien. Ça pue à l'application. Ça pue après l'application. Et... Je me suis lavé les mains. Mais j'ai quand même toutes mes petites cornes de mains. Mais les rugosités, parce que les mains, c'est une partie... L'intérieur, la poule de la main, c'est une partie qu'on utilise très souvent. Donc, en fait, on a beaucoup de cornes. Mais en fait, bah, cette partie-là, j'ai quand même eu du produit dessus. Et en fait, bah, ça s'est quand même teinté. C'est pas très grave. Mais c'est plus aussi clair que ce que j'avais. Maintenant que j'ai dit les points négatifs de ces deux produits et les points positifs et tout ça, je vais revenir sur les prix, lequel, du coup, je vous conseille par rapport au prix. Et niveau de la tenue, ce sera inscrit à chaque fois que je vous en parle d'un produit. Ça sera inscrit juste en dessous. Bon, on se retrouve sur mon balcon avec mon téléphone. Ça fait 4 jours que j'ai l'autobronzant, comme vous pouvez le voir. Alors, je suis un petit peu moins bronzée, mais aussi, j'ai des tâches. Alors, j'en ai là. J'en ai là. Bon, c'est quand même plus logique que ça parte plus vite parce que je me lave quand même le visage. Je fais un double nettoyage. Enfin, voilà. Et j'ai remarqué aussi que vu que j'utilise un toner qui a de l'alcool en premier ingrédient, ça refait ressortir à chaque fois l'odeur de DHA. Et mon coton est marron. Donc, à mon avis, l'alcool doit retirer l'autobronzant. Au niveau du reste, là, comme ça, on se dit, c'est plutôt pas mal. J'ai une tâche, là. La petite qui vient de téter a bavé sur moi. Oui, donc, on se dit, comme ça, ça paraît pas trop mal. Sauf que j'étais à la piscine hier avec ma fille. Du coup, voilà. C'est parti, là où j'avais le maillot de bain. Voilà. Voilà. Donc, bon, c'est à peu près correct. C'est normal. Ça a beaucoup frotté. Mon maillot de bain, en plus, il était très serré. J'ai aussi des tâches à l'intérieur du bras. Mon bras a frotté sur mon maillot de bain. Donc, bon, en gros, il faut éviter la piscine. Il faut éviter les frottements sous l'eau. Donc, ça, c'est pour le haut. Le ventre, c'est un petit peu parti ici, mais c'est plus estompé. Donc, je trouve que niveau de la tenue, il est mieux le Coco & Eve. Les jambes à la piscine, je me suis mis à genoux, dans l'eau, évidemment. Donc, j'ai une grosse tâche. Donc, ça, c'est la jambe My Nut Time. Et je trouve que la jambe My Nut Time a tenu moins que la Sosu. Vous voyez, je me suis mis à genoux aussi. Et une toute petite tâche. Je trouve que ça tient beaucoup mieux de ce côté-là. Voilà ce que je peux vous dire sur ces produits, sur la tenue, après 4 jours. Avec le test piscine tenue, je vous recommande vraiment le Sosu. Et je vous recommande vraiment le Coco & Eve. Ce n'est pas les moins chers, mais c'est ceux qui tiennent le mieux pour l'instant. Donc, je vois ça avec la fin de la vidéo. Alors, beauty bed. Mes commandes. Tiens, mes all. Donc, pour revenir sur mes commandes. Là, je n'ai pas le petit gant. Le petit gant était très bien. Le petit gant noir avec lequel j'ai appliqué la mousse. Il coûtait 6 euros. C'est celui de Bondissande, je vous l'ai dit. Et franchement, je le recommande totalement. C'était le moins cher que j'ai trouvé sur ce site. Il s'est lavé super bien. Je l'ai juste rincé à l'eau tiède. J'ai mis un petit peu de savon. J'ai rincé. Ensuite, du coup, le kit, Issa of Paradise. Ça, avec le petit gant. Il m'a coûté 28,85 euros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en promo. À la base, il coûte 41,25 euros. Donc, c'est pour ça, à la base, que j'ai pris quand même. Parce que ça valait plus le coup. Rien que le petit, il coûte 26 euros, je crois. Donc, vous voyez, ça valait carrément le coup de prendre le kit entier. Voilà. Donc ça, niveau couleur, super rendu. Niveau d'heure, ça va pas du tout. Si vous voulez tester en moins foncé que moi, vous pouvez prendre, par exemple, une couleur plus claire. Donc, soit la light, soit la médium. Peut-être que ça sentira moins. De toute façon, je vous mets juste ici, si ça continue de sentir dans les jours qui ont suivi. Ou si c'est juste le premier jour. Donc, rien que pour la couleur, je recommanderais. Mais, si vous êtes sensible au niveau de l'odeur, pas pour vous. Ensuite, on a le Soussou, en ultra dark. Donc, c'est une mousse. Celle-ci, je l'ai payée 17,40 euros. Mais, pareil, elle est moins chère que prévu. À la base, elle coûte 21,75 euros. Donc, je trouve que c'est pas hyper cher. Pour la quantité, il y a quand même 150 millilitres. J'en ai mis très peu. Il y a plusieurs teintes, hein. Moi, j'ai pris la plus foncée, mais il y a aussi médium et dark. Et ça, je vous le recommande, si vous voulez, un bronzage assez naturel, mais qui se voit quand même. Et qui est plutôt à sous-ton, un petit peu au rond. La double dark, celle-ci, je l'ai pas payée cher du tout. Je l'ai payée 10,45 euros. Donc, voyez ça, vous pouvez foncer. C'est parce que vous pouvez avoir l'intensité que vous voulez. Ça sent la noix de coco. Ça ne sent pas le... Pareil pour la sole souche, je vais déjà dire. Ça sent pas le DHA après. Noix de coco, ça sent trop bon. Ça fait un noix de coco un peu des îles. Donc, franchement, celle-ci, si vous voulez vraiment un petit budget, je vous recommande celle-ci. Elle coûte carrément pas cher. Franchement, ça fait bien le taf. La couleur est très jolie. Lui aussi, 200 millilitres. Donc, il y en a un petit peu plus. Et du coup, pour finir, celle-ci, la Coco & Eve. Alors, vraiment, celle-ci, c'est tout bénef, quoi. C'est tout coup de cœur. Alors, celle-ci, c'est celle qui m'a coûté le plus cher, si je peux dire ça comme ça. Elle m'a coûté 21,25 euros. Donc, celle-ci, à la base, elle coûte 30,95 euros. Donc, c'est la plus chère des trois mousses, par exemple, et de tous les produits, d'ailleurs, parce que si on les prend en unité, c'est la plus chère. Tu poses le produit, t'as une couleur, tu la vois. Le non-non, tu te réveilles, t'as une couleur. Tu rinces, t'as la même couleur. Tu vois, t'as pas de... Je sais pas quelle couleur ça va donner, de ceci, de cela. C'est la plus chère, mais je trouve qu'elle est très, très sympa. Je la recommande, évidemment. Si je devais en recommander qu'un, franchement, je recommanderais celle-ci. C'est la plus chère, je suis désolée. Mais je recommande celle-ci parce que... Je sais pas, j'ai un meilleur feeling avec celle-ci. Je trouve que niveau couleur, niveau odeur, niveau rendu, je trouve que c'est la plus réussie de tous les produits que j'ai testés hier et aujourd'hui. Je pense que j'en ai fini de cette vidéo. Je vous ferai sûrement d'autres vues, d'autres autobronzants, plus petits prix, etc. Je ferai d'autres tests bien plus tard. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous vous êtes amusés à la regarder et que peut-être vous vous lancerez du coup dans cette aventure d'autobronzage. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.